... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, les titres de l'édition. Les manifestations contre le manque d'électricité se poursuivent à Conakry. Les mouvements d'humeur gagnent de plus en plus les quartiers. Cette fois, ce sont les jeunes de Dixine qui sont descendus dans la rue à une heure de pointe, provoquant ainsi des embouteillages. Autre manifestation, cette fois, c'est celle d'un groupe de 518 jeunes fonctionnaires récrutés récemment à la demande du président de la République. Ils protestent contre leur non-intégration à la fonction publique. Et puis, célébration hier, 31 juillet 2013, la journée de la femme africaine, initiée par l'ambassade des États-Unis, autour d'un somptueux délire. Elles se sont retrouvées pour échanger sur leurs conditions. On devine les échos. C'est dans cette édition. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais dans les titres, les 518 jeunes récrutés en 2012 par le président de la République pour des postes de finances étaient dans la rue ce jeudi. Ils ont organisé une marche qui s'est achevée par un seating devant la présidence de la République. Puis, à la primature, ces jeunes ont exprimé leur ras-le-bol contre leur non-intégration à la fonction publique après avoir passé un concours et un stage. Nous fallait qu'il a vous dit. Sur les 518 jeunes cadres récrutés à la demande du président Alphacondi, certains traînent encore dans les rues de la capitale. Ils ont organisé cette marche pour exprimer leur ras-le-bol contre ce qu'ils qualifient d'injustice. Une marche pacifique qui s'est achevée par un seating devant le palais présidentiel. Après le recrutement, ce contingent de 518 a été convoqué pour suivre une formation d'un mois. Nous attendons qu'après ce stage, que la nomination devait suivre. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. On n'a pas compris sur quelles bases, sur quels critères ils se sont basés pour pouvoir nommer nos collègues. Alors, on s'est dit, ils nous ont promis que bientôt ils vont sortir une liste, donnant nomination aux autres. Alors, à notre fort étonnement, il y a une liste de 320 qui est sortie, une simple affectation. Nous, on a pensé que vraiment c'est une injustice. Ils n'ont pris que leurs parents. Après quelques minutes de change, avec la garde présidentielle sans succès, les manifestants ont été sommés d'équité Secuturia. De là, ils ont pris la direction de la primature. Les jeunes fonctionnaires dénoncent, je cite, la corruption et le clientélisme orchestré par certains cadres du gouvernement. Tous les gens qui sont d'AF actuellement payent de coucher Amséjaré. Donc, comme nous ne sommes pas dans le réseau, c'est pour qu'elles ne veulent pas nous placer. C'est la raison qui fait que les ministères ne veulent pas nous placer. La preuve est très évidente. Les ministres qui devraient s'occuper de la jeunesse, c'est-à-dire le ministre Bantamassou lui-même, le ministre Damanta, le ministre Diarré, eux-mêmes, ils n'ont pas changé leur d'AF. Ce qui prouve qu'ils sont en porte-à-faux avec ce que le président a promis. Et nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer cela. Tout ce qui est à présent de nous, qui sont dans la poubelle, je vais le dire ainsi, parce qu'ils n'ont même pas dans la prétendue mutation encore. A la primature, les manifestants ont rencontré le ministre secrétaire général à la présidence. C'est un excellent monsieur Kiridi Bangura que nous avons rencontré. Il a accepté de remettre notre courrier à monsieur le président de la République main à main. Il a compris notre cause. Notre problème n'est pas encore résolu, mais nous croyons que c'est une ébauche déjà. Des négociations avec Kiridi Bangura qui galvanisent les jeunes manifestants qui cependant se disent engagés à intensifier des marches en vue d'obtenir gain de cause à leurs revendications. De manifestation en manifestation de rue contre le manque d'électricité se poursuivent à Konakry. Ce jeudi, des jeunes de Dixine étaient à leur tour dans la rue pour réclamer le courant électrique. Ils ont en effet barricadé les rues du quartier. Conséquence des embouteillages interminables, empêchant les travailleurs à se rendre au service à temps. Et là, je m'en barris. Les manifestations contre les coupures intempestives du courant électrique à Konakry se poursuivent avec des dégâts matériels considérables. Ce jeudi, les jeunes de Dixine sont redescendus dans la rue pour exprimer leur colère. Un mouvement qui s'est répercuté sur les pauvres citoyens qui va que tranquille à leurs préoccupations. Un embouteillage immense bloquant la circulation des citoyens aux heures de pointe. Voilà ce que vivent les pauvres populations ce matin. De Taouia, en passant par Amdalaï-Rompoint jusqu'à la minière et la Bellevue, les véhicules sont alignés en fil indien par des passages et les piétons sont déterminés à se rendre à leur lieu de service. Mais comment ? Depuis le matin, je suis au bord de la route pour chercher le caillot. Mais jusqu'à maintenant, il est 12h34. Je n'ai pas pu joindre mon lieu de service. À cause de l'embouteillage, j'ai essayé de faire appuyer pour dépasser la case de la vie. Mais j'ai vu que c'est un vin. Il y a des bois qui sont un peu partout là. Je vais en ville. J'ai constaté un embouteillage immense. J'ai vu un problème de courant. À Dikin, là-bas, il y a des barrages formulés par les jeunes et les femmes parce qu'il n'y a pas de courant. Donc, de là, j'ai créé un embouteillage incontrôlé. Je pars au doute. Donc, le monde est arrêté là depuis deux heures de temps. On n'a pas d'occasion. Vraiment, c'est dommage. J'ai bougé à la maison depuis dix heures et je ne suis arrivé qu'à douze heures et quart. Donc, vraiment, j'ai rencontré de nombreux problèmes pour venir ici. Et là, les taximètres aussi se mettent à couper les tronçons. Inquiet de cette situation qui prend de l'ampleur dans toute la capitale, ces citoyens interpellent les autorités à mieux s'impliquer pour trouver une solution rapide. Le message de l'arrivée, c'est de voir d'abord le problème du souverain. Si c'est ce qui crée l'embouteillage, il n'y a qu'à voir, comme ça se fait. 18h, 0h. 0h, 7h. On sait que ça ne peut pas marcher à tout moment, mais quand même, il faut fournir des forces pour qu'au moins, les nuits, on puisse gagner. J'appellerai au gouvernement de tout faire pour qu'au moins qu'on ait une chance à sortir de la crise que nous sommes là. Sinon, ce n'est pas facile. Pour l'heure, les regards restent tournés vers le gouvernement et la Société d'électricité de Guinée en vue de calmer les esprits. Après les violences survenues à Zéry-Corée et les manifestations récurrentes dans certains quartiers de Conakry, le président de la République a demandé l'ensemble des religieux de faire les prières et bénédictions pour un retour au calme dans le pays. Pour ce faire, ce jeudi a été consacré journée de prière nationale en Guinée. Aminat Djuntungalo A Conakry, les chefs religieux, musulmans et chrétiens ont choisi le palais du peuple pour faire des prières et bénédictions afin que Dieu répande sa miséricorde sur la Guinée après les récentes violences dans le pays. Les chefs religieux demandent à tous les Guinéens de revenir sur la raison pour que règne la paix et l'entente, des choses indispensables pour le développement d'une nation. La paix de la Guinée nous intéresse tous. Si il y a eu de Thierry à Zéry-Corée, c'est tous les fils de la Guinée qui ont senti cette douleur. Il y a eu beaucoup de péchés en Guinée. Il faut qu'on fasse face à Allah pour se répentir. Par des sermons, les deux représentants des conseils musulmans et chrétiens ont essayé d'expliquer aux croyants comment gérer de telles situations. L'habitude des compagnons du prophète était qu'ils avaient peur pour ce qu'ils faisaient aux autres. Ils ne voulaient pas poser du tort aux autres. Ils étaient prêts au pardon. Ils étaient prêts à la cohabitation pacifique malgré la différence. En l'an 587, à Jérusalem, il y avait une situation, je dirais sociopolitique, insupportable. Le prophète Daniel reconnaît que le malheur actuel du peuple dépend de ses péchés. Les chefs religieux estiment que les Guinéens, dans leur ensemble, doivent se répentir et demander pardon à leurs créateurs. Pour ce faire, ils ont imploré Dieu et ont fait des bénédictions dans la quête de solutions aux problèmes qui assaillent les Guinéens. Les chefs religieux se disent très indignés par rapport à la situation sociopolitique actuelle du pays. Quelques membres du gouvernement étaient face aux élus locaux de la ville de Conakry ce jeudi. Objectif, échanger sous les différentes manifestations dues au manque d'électricité dans la capitale. Au cours de cette rencontre, des décisions ont été prises pour stopper ces mouvements. Oussena Tugalo. Les manifestations contre le manque d'électricité sont devenues récurrentes à Conakry. C'est pour trouver une solution à ce problème qui a presque contaminé toutes les communes de la capitale que le gouverneur, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, celui de la sécurité et le haut-commandant de la gendarmerie nationale ont échangé ce jeudi avec les élus locaux. Pour le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, cette situation n'est pas honorable pour le pays. Depuis un certain temps, personne n'est en sécurité à Conakry. Si vous allez paisiblement au travail ou au marché, vous voyez des gamins qui sont peut-être manipulés parce qu'ils ne se lèvent pas comme ça. Ils sont manipulés. Mais cette manipulation va prendre fin aujourd'hui. Quiconque se permettra de descendre dans les rues de Conakry pour crier, pour jeter des pierres sur des citoyens, aura à répondre devant la loi. Dans son intervention, le ministre de la Sécurité souligne que l'État a le droit de garantir la sécurité de la population et de leurs biens. Il est donc temps d'agir et des mesures ont été prises. Aujourd'hui, nous avons atteint le point de la limite. En ce jour donc, particulier dans la vie de notre pays, vous, vous avez de la responsabilité parce que ceux que je vais quereller demain sont avec vous dans vos quartiers. Sensibilisez-les. Demandez-les de quitter ce territoire s'ils veulent quitter, mais de quitter ce terrain de la violence parce que je ne tolérais aucune violence. Général Ibrahim Ambaldé, lui, s'est adressé aux élus locaux et leur a rappelé leur rôle. Le chef de quartier est là pour quoi ? C'est pour gérer tous les problèmes de vie de façon générale, de façon globale, des citoyens qui composent le quartier. Les chefs de quartier doivent cesser d'avoir peur. Si vous avez peur des groupes d'individus dangereux qui se trouvent dans vos quartiers, si réellement vous avez peur, remontez les informations en temps réel. Indiquez ces gens, nous, nous allons les pécher devant vous, 24 heures sur 24. Les élus locaux semblent avoir bien compris le message des autorités et promettent de prendre leurs responsabilités. Sur un autre plan, l'Agence nationale de promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a organisé ce jeudi une rencontre pour la validation de l'avant-projet de loi anti-corruption en guillemets. Cet avant-projet de loi est un document de 125 pages, composé de 8 titres, qui traite des méthodes de lutte contre la corruption, mais aussi des différents textes de loi applicables en cas de corruption. Compte rendu, Marichela Fofana. Amender et valider un avant-projet de loi anti-corruption pour favoriser l'émergence de la bonne gouvernance en Guinée, c'est l'objectif de la présente rencontre. Une rencontre initiée par l'Agence nationale de promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Le document devra permettre au gouvernement de lutter contre la corruption. Cet exercice de validation de l'avant-projet de loi anti-corruption auquel nous sommes invités procède de la nécessité d'adopter une démarche collective à la mesure des défis qui, dans ce domaine, menacent la viabilité de notre communauté politique, économique, en fragilisant notre volonté et notre engagement à assurer l'égalité des droits, des devoirs et des chances pour tous les Guinéens. Lorsqu'il existe des règles positives qui libèrent les énergies et les initiatives économiques, sociales et culturelles, dans un espace qui transcende nos différences, il faut concomitamment une convergence des mesures des entités en interaction pour parvenir à réprimer ceux qui agissent à l'encontre des principes d'équité, d'égalité, de transparence dans la gestion des affaires publiques, voire même privées. Avec 129 pages composées de 8 titres, ce document traite des méthodes de lutte contre la corruption et des différents textes applicables en cas de corruption. Plusieurs méthodes ont été utilisées pour son élaboration. Nous avons commencé par établir un gap, un gap législatif, pour mettre en évidence les insuffisances de la législation nationale guinéenne par rapport aux autres instruments internationaux. Nous avons essayé de voir un peu quel est le gap qui existe entre la législation nationale et ces différents instruments juridiques internationaux. C'est ce qui explique qu'on a élaboré d'abord ce gap législatif et c'est sur la base de ce gap législatif que nous avons élaboré l'avant-projet de loi. Après la validation de cet avant-projet de loi anticorruption par les participants, le document sera soumis au Conseil national de la transition pour approbation. Santé, dans cette édition, la malformation chez les enfants. La maladie se manifeste, comme son nom l'indique, par une malformation d'une partie du corps avant ou après la naissance de l'enfant. La pathologie peut varier selon la nature des infections et peut conduire à la mort si elle n'est pas décelée ou prise en charge à temps. La malformation pathologique des enfants source d'inquiétude chez les parents, d'autant plus qu'elle constitue un véritable problème de santé publique. 5% des naissances des enfants viennent avec des anomalies. Par ailleurs, il existe plusieurs types de malformations pathologiques chez les enfants. Vous avez des malformations de la tête, ce sont surtout des malformations neurologiques. Nous mesurons le périmètre crânien, nous les opérons et une fois que nous les avons opérés, nous surveillons le périmètre crânien pour voir le résultat qu'on a eu. Ensuite, il y a des malformations des membres inférieurs, vous avez les malformations de la colonne vertébrale, ce sont encore des malformations neurologiques. Vous avez des malformations de la face, là c'est surtout les lèvres. Les lèvres et parfois cette malformation va jusqu'au niveau du palais. Donc c'est ce qu'on appelle les fentes, la biopalatine. Selon professeur Ibalde du Centre Mère et Enfant, la fréquence des maladies est bien perceptible dans les milieux sanitaires. Certaines malformations, il faut les opérer dans les 24 heures. D'autres malformations peuvent attendre, mais il y a des malformations qu'il faut prendre en charge urgentement. Par exemple, les malformations digestives, telles que les enfants qui n'ont pas d'anis, il faut nécessairement régler le problème. Parmi les mesures préventives figurent en bonne place le suivi correct des grossesses. Mais quelle est la perception socio-culturelle de la maladie ? Quand vous voyez un enfant qui a une grosse tête comme ça, les parents sont persuadés que c'est un problème de diable, un problème de sorcellerie et tout. Alors que c'est simplement la circulation de liquide céphalo-rachidien dans la tête qui est bloquée quelque part. Et la tête grosse. Les parents doivent savoir qu'un enfant malade, c'est une urgence. Quand l'enfant est dans le ventre, on doit être capable de surveiller la grossesse avec l'échographie qui est devenue fréquente. Selon l'UNICEF, ces pratiques n'ont pas disparu ni perdu leurs valeurs sociales et culturelles. Chez les baribas du nord du Bénin par exemple, la pratique de l'enfanticide ou de l'abandon des enfants reste encore vivace. Un nouveau gagnant pour la Mecque cette année. Selcom Guinée a procédé ce jeudi à son huitième tirage au compte de sa campagne HADJ 2013. A travers une tombola, la campagne consiste à offrir une occasion aux fidèles musulmans à se rendre à la Mecque. Ou Marceau ? La société de téléphonie mobile Selcom Guinée continue à offrir l'occasion à ses abonnés d'aller à la Mecque. Ce à travers une tombola dont le huitième tirage de la campagne HADJ 2013 a eu lieu ce jeudi. Pour ce tirage, c'est un abonné de l'intérieur du pays qui a été l'heureux gagnant. Harry, c'est moi. C'est moi, oui. D'accord. Mon ami, tu vas bien ? Eh merci, vous allez bien ? Monsieur Harry. Oui. Vous pouvez me rappeler votre numéro de téléphone ? 657. Ah ah. 54-01-97. C'est le bon numéro. Monsieur Harry. Oui. Vous avez rechargé votre téléphone combien de fois dans la semaine ? A tout moment de récharge. C'est ce qu'on me dit qui vous appelle de connaîtrise. Vous venez de gagner un voyage sur la Mecque, Morimbo. Oui. Il va gagner celle qu'on fait voyage sur la Kawamaka. Kawamaka ? Kawamaka. Pour participer à ce tirage, Maître Zora explique les règles du jeu. Il suffit d'être, Mme Maudie Selkov, avoir rechargé au moins 10 000 francs de crédit la semaine pour pouvoir faire partie de ce tirage. Une fois que vous faites le tirage, le lieu de la recherche, un ticket électrolyse, vous êtes automatiquement apprévié. Et nous procédons au tirage. Et une fois que le lieu de retirer, la personne doit impérativement nous répondre. Et nous devons trois gens maximum à chaque tirage. Si la personne ne répond pas au bout des trois ans à vous, nous invalidons et nous procédons à un nouveau tirage. Bonne chance à tous. Le prochain tirage est prévu pour la semaine prochaine. Je vous le disais dans les titres, les femmes de Guinée ont célébré hier, 31 juillet, la journée de la femme africaine. Elles ont mis l'occasion à profit pour se retrouver autour de la table, en dîner, pour échanger sur leurs conditions de vie. L'initiative est venue de l'ambassade des Etats-Unis en Guinée. Saran Kamara. En plus de la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, les chefs d'Etat de l'Union africaine ont choisi la date du 31 juillet comme journée de la femme africaine. A cette occasion, les femmes leaders de tous les secteurs d'activité se sont retrouvées pour discuter des conditions de vie de la femme guinéenne. Je me sens fière d'être africaine. Je suis fière de toutes les autres femmes qui se battent pour pouvoir vivre de leurs postes d'efforts. La femme a tous les droits, comme les hommes. Je ne peux que me réjouir qu'il y ait une journée dédiée à la femme africaine, parce qu'il faut reconnaître qu'elle le mérite bien. Et donc je souhaite que ce soit plus élargi la prochaine fois et que cela n'ait que le début d'une émergence d'une classe de femmes qui ferait la fierté de cette nation et bien entendu de la jeune génération. 51e anniversaire de la femme africaine en Guinée. Elles sont nombreuses celles qui, pour la première fois, célèbrent cette journée. La rencontre a été rendue possible grâce à l'ambassade des Etats-Unis en Guinée. Il s'agit d'approfondir la réflexion sur les avancées futures dans le combat pour l'égalité des sexes. Aujourd'hui, j'ai su que le 31 juillet est une fête de la femme africaine, chose que je n'avais jamais connue. Et j'appelle toutes les femmes pour que l'année prochaine qu'on fête grandieusement, en invitant toutes les femmes de la jeune. Particulièrement, je ne me souviens pas avoir assisté à une fête du 31 juillet organisée pour les femmes. C'est la première fois pour moi. On souhaiterait que l'ambassade américaine organise des événements comme ça pour célébrer la fête des femmes africaines tous les 31 juillet. 2010-2020 est une décennie de la femme africaine, afin que l'égalité ne soit pas un simple mot, mais une réalité pour le développement et le rayonnement de l'Afrique par les femmes. En Égypte, les partisans de Mohamed Morsi ne désarment pas malgré les menaces du pouvoir qui a chargé la police de les déloger de force. Ils comptent aller jusqu'au bout afin que leur président, destitué par l'armée, retrouve son poste. Une grande manifestation est prévue demain vendredi dans la capitale égyptienne. La fente à compter est commentaire. Le ministère égyptien de l'Intérieur a appelé ce jeudi les manifestants islamistes à se disperser en échange d'une sortie sécurisée. Pendant ce temps, la police se préparait à intervenir, déclenchant des appels internationaux à la retenue. Les autorités de transition, dont l'homme fort est le chef des armées, le général Abdel Fattah al-Sissi, semble déterminé à en finir avec les rassemblements promorsis au Caire, théâtre d'épisodes particulièrement meurtriers ces dernières semaines. Samedi, 82 personnes ont péri dans des affrontements entre promorsis et forces de l'ordre. Les appels se multiplient pour une transition inclusive à laquelle participeraient également les frères musulmans. La puissante confrérie longtemps interdite dans le pays et dont est issu le président déchit Mohamed Morsi. La semaine prochaine, le président américain Barack Obama va dépêcher au Caire deux influents sénateurs. Il s'agit de Lindsay Graman et John McKenna pour presser l'armée d'organiser des élections et d'accélérer un retour au pouvoir civil. Outre la menace qui pèse encore sur les partisans de Mohamed Morsi, la justice égyptienne a porté un coup dur aux frères musulmans en annonçant que leur guide suprême actuellement recherché et d'autres dirigeants seraient jugés pour incitation au meurtre. La manifestation qui aura lieu demain vendredi permettra de voir si les frères musulmans parviennent toujours à mobiliser leurs troupes ou si la lassitude commence à se faire sentir parmi les promorsis qui se battent depuis près d'un mois pour obtenir le retour au pouvoir du président déchu. C'est comme si l'histoire se répétait au Zimbabwe, le dépouillement des élections générales n'est pas encore terminé, que les rivaux de la présidentielle s'exprimaient déjà. D'un côté Robert Mugabe, le président sortant, 89 ans, dont 33 ans de pouvoir, il revendique une large victoire. De l'autre côté, Morgane Changirai, qui dénonce une farce électorale, situation qui fait craindre une rédite de 2008, lorsque des violences post-électorales avaient fait 200 morts. Pour l'instant, un calme précaire règne à Harari. En bref, le Mali devra attendre les résultats de la présidentielle de dimanche, qui devraient être proclamées aujourd'hui. Finalement, ils seront divulgués demain. Vendredi, la présidence malienne ne donne pas d'explication à ce report, mais d'après un responsable du ministère de l'administration territoriale, le dépouillement ne serait totalement terminé. L'affaire Snowden fait encore des vagues avec ses nouvelles révélations à lire dans le Garden. Le quotidien britannique révèle l'existence d'un autre programme américain de surveillance d'Internet. Après Prism, voici KissCore, un système qui permet de surveiller n'importe qui sur le net. Ce sont des révélations qui forcent la toute-puissante NSA à se justifier. La pression monte sur les agences de renseignement américaines. Plusieurs de leurs responsables viennent d'être entendus par une commission judiciaire du Sénat qui souhaite connaître l'ampleur et la portée des systèmes de surveillance dévoilés par l'ex-agence fugitive Edward Snowden. Pour soigner son image, l'agence de sécurité nationale, la NSA, soit les grandes oreilles de l'Amérique, a donc rendu public certains documents démontrant, selon ses responsables, l'importance et la légalité de ses programmes. Le Congrès a fait des rapports au sujet de ses programmes sur une durée de 4 ans et parfois au-delà. Ces membres n'ont pas observé durant toutes ces années la moindre violation avérée ou volontaire de la législation américaine. Pourtant, le même jour, le Guardian publie de nouvelles révélations attribuées à Edward Snowden. Cette fois-ci, explique le quotidien britannique, les analystes de l'agence ont eu un accès beaucoup plus large que ce que l'on pouvait soupçonner à toutes sortes d'activités privées sur Internet. Tout cela grâce au programme Keyscore, qui permet notamment le suivi en temps réel des échanges de courriels, des recherches effectuées par les internautes et des conversations sur les réseaux sociaux. Rapide, intrusif, mais surtout ultra secret jusqu'à aujourd'hui. Alors qui croire au final ? C'est aux responsables d'agences de renseignement qui assurent œuvrer de manière légale ou les journaux d'investigation qui lâchent régulièrement de nouvelles révélations de l'espion repenti. Coincé dans son hall d'aéroport, Edward Snowden n'a pas fini de faire trembler ses anciens collègues. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter à tous. Passez d'éclat un moment en compagnie des programmes d'évasion Guinée. Retrouvez-nous sur la toile de www.groupeévasionguinée.fr. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.